Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. On trouve important, étant donné qu'on vient de lancer nos nouveaux sites web, de vous les présenter, de vous montrer un petit peu les changements. Aujourd'hui, il va être question du nouveau site du RISCIS, mais aussi plus particulièrement du site pour le secondaire, documents, histoire et géographie. Donc, peut-être un petit plan du webinaire, je vais surtout vous parler des nouveaux sites web, donc celui du secondaire. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur celui du primaire, bon, c'était le webinaire d'hier, mais il sera disponible sur le site RISCIS, dans la section webinaire, vous allez chercher celui sur le primaire et la capsule sera disponible, j'imagine, la semaine prochaine. Je vous parlerai rapidement, là, pour être sûr que tout le monde ait son compte enseignant qui fonctionne, donc vous dire, ça, c'est quoi la plus-value d'avoir un compte. Puis finalement, peut-être faire un petit retour, là, sur nos autres sites, donc Ligne du temps, la banque d'images et cartographes. Donc, pour commencer, le site RISCIS, donc .qc.ca, qui a, dans le fond, quand même une nouvelle allure. Je ne sais pas si vous avez eu le temps déjà de naviguer sur le site. Donc, le menu a légèrement changé. Donc, le menu est maintenant en haut, au lieu d'être dans votre écran à gauche. Donc, plusieurs onglets d'être disponibles. Pardon, donc, onglets formation, technologies, ressources, vidéos, nouvelles. Sur la page d'accueil, vous allez voir, entre autres, bon, le bandeau, les images qui circulent, qui vous donnent accès, bon, à certaines nouveautés. Et c'est aussi sur la page d'accueil que vous allez retrouver les nouvelles. Sur la page d'accueil, il y a également la section « À ne pas manquer ». Puis, c'est là, dans le fond, les liens directs vers, soit, nos autres sites, comme la communauté histoire du Québec et du Canada. Ou encore, avant, il y avait une section particulière pour éducation financière. Maintenant, vous pouvez y accéder, là, à partir, dans la section « À ne pas manquer ». Même chose pour « Documents d'histoire et de géographie », là, c'est accessible dans cette section-là, qui est dans la page d'accueil. Donc, si on fait le tour rapidement du menu, bon, dans l'onglet « Formation », pour commencer, je ne l'ai pas mis ici, mais dans l'onglet « Formation », on va retrouver l'offre de formation. Donc, si vous voulez qu'on vienne à votre école ou dans votre commission scolaire, bien, toute notre offre de service est dans cet onglet-là. On va aussi retrouver les parcours de formation qui sont disponibles sur Campus Récis. C'est aussi là qu'on va retrouver la section « Webinaire ». Et, finalement, on explique aussi, par rapport, là, à nos auto-formations, c'est quoi nos badges, les badges, là, que vous pourriez recevoir à la suite d'auto-formations sur Campus. Donc, ça, c'est dans l'onglet « Formation ». Est-ce que ça va à date? Est-ce que je parle trop vite? Mon son, il est bon? Je vous laisse interagir dans le clavardage. 100%, merci Maxime. Donc, je continue. Dans la section « Technologie », c'était l'ancienne section « Dossiétique ». Donc, c'est là qu'on va un petit peu plus en profondeur pour expliquer certaines démarches didactiques. Donc, on a plusieurs dossiétiques. On a commencé, en fait, à les mettre à jour. Donc, il y en a un, par exemple, sur les questionnaires interactifs. Celui aussi sur l'analyse de documents iconographiques, là, est assez riche. Si je ne m'abuse, il y a aussi celui sur les concepts. Donc, je pense que ça peut vraiment être intéressant, là, c'est plus sous forme de texte. Donc, on va un peu plus loin dans cette section-là par rapport à nos démarches technologiques et surtout didactiques. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir cette section-là. Ensuite, notre, vraiment, là, la nouveauté, je dirais, c'est qu'on a décidé que le site Ressitus, ça va être vraiment notre quartier général. Puis que là, on avait vraiment, vraiment beaucoup de ressources partout, sur plein de sites satellites et qu'on allait faire un répertoire, donc à un endroit, donc dans la section « Ressources ». Donc, ensuite, dans « Ressources », vous pouvez soit cliquer sur « Primaire » ou « Secondaire ». Là, dans ce cas-ci, j'ai choisi « Secondaire ». Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir chercher toutes les activités, les tâches, les situations d'apprentissage et d'évaluation, là. Elles sont toutes classées dans ce répertoire-là, donc sous « Ressources ». Donc, c'est possible de les chercher par matière. Donc, si un enseignant, bon, lui, enseigne, bon, « Géographie », c'est ça qu'il recherche, il va cliquer, bon, sur « Géographie » et par la suite, il sera décliné par « Territoire ». Si on enseigne au premier cycle, donc là, c'était mon exemple, on clique sur « Histoire et éducation à la CIMT » et ensuite, on a redivisé, là, par période historique, dans le fond, le cours et ce sera les résultats, là, qui vont s'afficher par période historique. Donc, un premier classement par matière, mais il y a aussi un classement, là, si j'avais été capable de dérouler encore le menu, il y a aussi un classement par technologie. Donc, vous avez vu passer, en quelque part, une tâche sur Minecraft, vous avez vu passer une tâche sur Assassin's Creed, le tour de découverte, ou vous avez vu quelque chose sur le croquinote. Donc, c'est possible, donc, de chercher par technologie. Donc, vous irez voir, là, il y a « Jeux sérieux », il y a « Questionnaire », il y a « Croquinote ». Donc, on a reclassé les certaines, toutes les activités, en fait, par aussi technologie. Voilà. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine, là, de s'approprier, là, ce nouveau répertoire, là, dans « Histus ». Ensuite, pour mettre en valeur nos vidéos, on a toujours la chaîne YouTube, donc youtube.com.br, mais c'est aussi possible d'aller chercher les vidéos directement sur le site de « Histus ». Encore une fois, on s'est dit que ça pourrait être intéressant quand on cherche une vidéo spécifique, soit à un cours, soit à une technologie. Donc, c'est juste, dans le fond, ça a été une manière de mieux classer ce qu'on avait déjà. Donc, si un enseignant, autant du primaire ou du secondaire, là, qui cherche une vidéo par rapport à, je ne sais pas, là, je pense à la période 1840 à 1896, il va pouvoir aller dans « Vidéo », cliquer sur « Histoire du Québec et du Canada », puis ensuite choisir la période historique plus précise, là, dont la vidéo va traiter. Et même chose, il y a également, là, une section pour filtrer avec les technologies. Donc, c'est les mêmes technologies qu'il y a dans la section « Ressources ». Est-ce que vous avez des questions, pour l'instant, là, pour le site « Histus » ? Super! Merci, Sébastien, pour tes encouragements. Donc, je continue. Pourquoi se créer un compte? Donc, en fait, l'avantage, là, lorsque vous êtes connecté, c'est vraiment que vous avez accès à tous les documents pour l'enseignant. Donc, surtout, bon, les corriger, les pistes de solutions, ou encore, à certains moments, là, il y a des diaporamas ou des guides pédagogiques plus complets. Donc, c'est possible d'y avoir accès, mais seulement quand on est connecté. Donc, peut-être rappeler aussi à vos enseignants, là, si jamais ils ont des questions, on favorise. Donc, on veut que les enseignants nous écrivent avec leur courriel de commission scolaire ou d'institution, là, s'ils sont dans une école privée. Donc, je pense que ça fait le tour pour le site central, là, du Ressus. Donc, de mon côté, moi, je suis prête à aller de l'avant pour le site plus précis pour le secondaire, documents.resus.qc.ca. Je peux mettre le lien, d'ailleurs, là, dans le chat. Et si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas, clavardage, et vous pouvez toujours annoter également la diapo. Donc, notre site documents d'histoire et de géographie, le visuel a également changé. Donc, on retrouve les mêmes dossiers documentaires qu'il y avait avant dans le site documents. C'est vraiment juste la facture visuelle, en fait, qui a été modifiée pour l'instant. Donc, là, présentement, on voit la page d'accueil. Donc, sur la page d'accueil, on va essayer de mettre en vedette les dossiers documentaires qui sont bons en lien avec où est-ce qu'on est rendu dans l'année scolaire. Donc, vous retrouvez encore une fois, bon, un menu assez épuré, simple, en haut. Les tâches, donc, sont divisées par premier cycle, deuxième cycle. Ensuite, vous avez accès à la banque de documents. Donc, si vous avez besoin de nous joindre ou vous voulez en connaître plus, là, il y a la section à propos et la section contactez-nous. Donc, quand on rentre, soit dans une section premier cycle ou deuxième cycle, ensuite, on a d'autres filtres. Donc, on peut choisir le plus précisément, est-ce qu'on cherche un dossier documentaire, donc une tâche pour histoire de première secondaire, histoire de deuxième secondaire ou géographie. Et par la suite, là, toutes les tâches qui correspondent à cette catégorie-là vont s'afficher. Donc, c'est la même chose pour ce qui est du deuxième cycle. Puis, il y a encore une subdivision. Donc, si on est en troisième secondaire, on peut chercher plus précisément, là, par les périodes historiques qui ont été identifiées par les programmes. Donc, ça, je pense que la navigation est assez simple. Et par la suite, là, vous allez voir qu'elles vont s'afficher, là, sous la forme d'une mosaïque chacune des tâches. Et donc, sur l'image qui représente la tâche, on a mis vraiment la question de travail, là, qui est au cœur de l'activité. Donc, peut-être vous donner un exemple concret. Donc, ici, on voit la tâche « Qu'est-ce qui caractérise la Nouvelle-France au plan politique et économique? » Donc, il y aura toujours la question de travail, là, qui va être en haut de la page, dans la bannière. Ensuite, on a identifié la compétence et les opérations intellectuelles qui sont visées dans la réalisation de la tâche. Ici, on voit, bon, quelques courtes consignes. Dans ce cas-ci, il s'agit de classer les documents en ordre chronologique. Et puis, bon, bien sûr, de répondre à la question. Et on propose toujours, donc, une technologie à intégrer. Donc, c'est toujours disponible dans la section, là, à la suite des consignes. Et c'est par la suite qu'on a le dossier documentaire. Donc, tous les documents, là, se retrouvent ici, comme vous le voyez. C'est peut-être un peu plus gros. Donc, le dossier documentaire, toujours sous les consignes. Puis, quand on clique, dans le fond, sur un document, c'est là qu'une fenêtre va s'ouvrir et vous aurez accès, là, à l'image. Et également, souvent, bon, il va y avoir un texte qui va accompagner l'image. Que ce soit des sources, bon, vous le savez, primaires ou secondaires. Et on essaie, là, dans chacun de nos dossiers documentaires, de varier le plus possible nos sources. Que ce soit, bon, des iconographies, que ce soit des graphiques, que ce soit vraiment des témoignages de personnages historiques, etc. C'est-à-dire la nouveauté. En fait, ce qu'on n'avait pas avant, dans l'ancien site, c'est qu'on ne pouvait pas le faire suivant entre chacun de nos documents. Sachez aussi, peut-être vous dire, là, qu'on est en train de mettre à jour chacune des sources des images. Parce que, bon, en faisant le transfert, malheureusement, les liens web n'ont pas suivi, là. Donc, on est en train de remettre les liens pour rediriger à la source quand l'image ne nous appartient pas, là. Par exemple, quand c'est une image de BANQ, on va rediriger vers le site de BANQ où est-ce qu'il se trouve l'image. Donc là, on est en train de réactualiser toutes les sources pour chacun des documents. Donc, c'est un travail, mais on va y arriver. Donc, aussi, lorsqu'on continue, là, de glisser, si je vous remets le dossier documentaire, quand on continue à défiler dans la page, vous allez voir apparaître, donc, le document de l'élève. Donc, c'est ici, là, que vous avez la version qui est modifiable et imprimable en version Google Doc. Bonjour, Dima. Donc, n'oubliez pas, là, c'est vraiment, si jamais vos enseignants veulent imprimer le dossier documentaire avec les consignes, c'est possible de le faire. Et, encore une fois, si vous êtes connectés, en fait, c'est ici, là, que vont apparaître le corrigé, des fois, certaines vidéos ou des apparemments. Donc, c'est en se connectant, vraiment, qu'on a accès au corrigé. Donc, je vous mets peut-être juste un exemple pour le document Google. Donc, bon, vous pouvez toujours afficher le plan. Des fois, c'est plus facile pour la navigation dans les documents, surtout quand le document fait plusieurs pages. Donc, c'est bon à savoir. Sinon, donc, pour imprimer un document, vous avez juste à faire « Fichier imprimé ». Sinon, c'est aussi possible de le télécharger en PDF ou en Word. Donc, dans ce cas-là, vous faites « Fichier téléchargé au format » et là, vous choisissez le format qui vous intéresse. Sinon, c'est aussi possible de les modifier. Donc, vous pouvez vous faire une copie dans votre drive et modifier l'activité, là, si jamais vous trouvez que, bon, vous voulez changer une consigne, peu importe. Vous pouvez le faire sans aucun problème. Je continue. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Donc, on a vu premier cycle, deuxième cycle. C'est là que se situent, dans le fond, les tâches. Dans la section « Documents ». Dans le fond, on a rassemblé tous les documents qui sont dans les tâches de premier cycle et deuxième cycle. Et on a fait comme une grosse vente de documents. Et on avait aussi, des fois, là, certains documents qu'on avait, bon, éliminés de certaines tâches qu'on a inclus également dans cette section-là. Donc, vous pouvez faire chercher, en fait, des documents historiques. Si, je ne sais pas, là, vous êtes en train de concevoir une activité ou concevoir une évaluation ou chercher un document, bien, c'est possible de le faire en allant dans cette section-ci. Et encore une fois, les filtres, dans le fond, ce sont, là, les périodes historiques. Donc, vous êtes en train de créer une activité sur la Nouvelle-France. Vous avez simplement à cliquer, donc, sur le fil 608 à 1760. Et à ce moment-là, tous les documents qui correspondent à cette période historique-là vont apparaître. Et donc, c'est là que, je pense que c'est mon ouverture pour vous dire que, malheureusement, la banque d'images, là, du récit, étant donné que la technologie, bon, de la banque d'images était désuète, on a dû la fermer. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est que les images de la banque d'images, si les images correspondent plus aux secondaires, à ce moment-là, elles vont se retrouver à cet endroit-là, donc, dans nos documents, classés par période historique. Et en ce qui concerne les images du primaire, à ce moment-là, ce sera sur le site primaire.instituts.qc.ca. Il y a un onglet, le « Images ». Donc, c'est à cet endroit-là que seront les images pour le primaire. Donc, oui, en effet, Lise, le site n'est plus… il est décédé. Donc, voilà. Pour la banque d'images, est-ce que j'oublie quelque chose? Pour le primaire, on est en train de voir pour la classification des images. Donc, ça, ça devrait s'en venir bientôt. Donc, voilà. Donc, j'en profite aussi pour vous rappeler, bon, là, j'ai déjà parlé de la banque d'images, mais de vous rappeler que, malheureusement, également, la ligne du temps, étant donné qu'elle était… elle avait été créée en flash, elle n'est plus disponible. sauf que, de leur côté, le cartographe et la communauté Histoire du Québec sont toujours disponibles. Donc, si jamais vous avez des questions, hésitez surtout pas à nous écrire, là, par rapport à ces deux autres plateformes-là. Là, je vois, on a à peu près huit participants. Donc, je me demandais, je veux juste être certain que tout le monde savait bien fonctionner. Donc, on a dû faire un gros ménage de nos comptes, là. Donc, je vais être certain que tout le monde, si vous vouliez avoir un compte, bien, que vous avez bel et bien réussi le transfert, là. Certaines personnes qui avaient déjà un compte enseignant ont reçu un courriel avec un mot de passe temporaire le 1er novembre. Sinon, l'inscription est assez simple. Donc, resitus.qc.ca.ca.inscription. Vous entrez vos informations. Par la suite, vous recevez un courriel et vous devez confirmer votre inscription en répondant au courriel. Comme ça, nous, de notre côté, on s'assure, là, que vous êtes bien derrière un courriel enseignant. Et c'est de cette façon-là, dans le fond, qu'on arrive, là, à filtrer les personnes qu'on ne voudrait pas qui nous aient de compte enseignants. Voilà. Donc, là, pour l'instant, ça fait le tour, je dirais, du site erisus.qc.ca et documents. Est-ce que vous avez des questions? Donc, oui, les images qui sont comme un petit peu plus générales, surtout si elles ne sont pas historiques, là, des fois. Steve avait fait plusieurs dessins pour, en tout cas, au primaire, faire une ligne, je pense, à une ligne du temps, là. Elles vont se retrouver dans images sur le site du primaire. Oui. J'étais curieuse de savoir si vous aviez vu passer, dans le fond, les vidéos sur les opérations intellectuelles et si, un peu savoir qu'est-ce que vous en aviez pensé. C'est toujours intéressant, là, d'avoir le pouls des enseignants ou des conseillers pédagogiques par rapport à ce qu'on fait. Donc, ah, bon, une nouvelle pour Stéphanie, tant mieux. Si tu ne savais pas, donc, on a créé quelques vidéos pour, peu à peu, intégrer les opérations intellectuelles en quatrième secondaire puisque, présentement, on se concentre à la création d'un cours de formation à distance, donc, pour la quatrième secondaire. Non, Lise, on n'a pas encore de nouvelles à présenter, mais c'est plus pour les enseignants, justement, pour voir si vous avez vu passer les capsules. Donc, elles sont présentes dans la section vidéo du site. Donc, si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Donc, je continue. je voulais quand même vous parler aussi des prochains webinaires qui s'en viennent. jeudi, on a la chance d'avoir une conférence de Laurent Turcot. Donc, c'est dans le cadre d'une journée de formation. Laurent Turcot fera une conférence de 9h à 10h le matin. Ce sera suivi d'une période de questions d'une quinzaine de minutes. Donc, ça va traiter des révolutions françaises et américaines. et également, il va faire des liens avec le jeu Assassin's Creed et tant donné qu'il a collaboré à celui sur la révolution française. Si je ne m'abuse, Maxime pourrait corroborer le tout. Donc, ce sera au départ vraiment une conférence sur les contenus des révolutions, les idées qui unissent ces deux révolutions-là. Donc, si ça vous intéresse, c'est jeudi à 9h. Si jamais vous ne pouvez pas y être, il n'y a pas de problème, ce sera disponible sur la chaîne YouTube et aussi sur la page restitut.qc.ca par oblic webinaire. Ah, je vois qu'il y a quelques questions. OK, pas eu de retour sur leur utilisation pour les capsules d'opérations intellectuelles. OK, OK. Oui, donc, si on ne regarde pas les webinaires en direct, ils sont disponibles dans l'onglet webinaire, dans l'onglet formation. Ensuite, le sous-onglet, c'est webinaire. Ils vont tous être disponibles à cet endroit-là. Parfait. Et donc, l'autre webinaire qui suivra, ça va sur le croquis-notes en univers social. Donc, pour ceux qui peuvent être en présence au congrès de la CUSE, tant mieux. Mais ceux qui ne pourraient pas y être, on webdiffusera l'atelier sur le croquis-notes. Donc, ce sera possible d'être un peu parmi nous pendant le congrès de la CUSE. Voilà. Oui, je pense que c'est ça, la Lise. Et le webinaire sur le croquis-notes, ce sera en après-midi. Donc, voilà, ça fait le tour. Si jamais vous avez des questions, donc, vous pouvez communiquer avec moi, mort de la bonté à commercial restitus.qc.ca. Il y a toujours aussi le contact et nous plus général, donc, info à restitus.qc.ca. Peu importe vos questions. Si vous avez de la difficulté avec votre compte, on peut régler ça maintenant, si vous voulez. Moi, je suis disponible. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions, vous pouvez ouvrir votre micro, les poser dans le clavardage, etc. Toutes les options sont possibles. Donc, pour moi, ça fait le tour de ma présentation sur le nouveau site du récit. Merci beaucoup d'avoir assisté. Merci, Maud. Ah, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada